Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça allait pas trop. Je venais de finir un stage de 6 mois et j'avais vraiment besoin de me changer des idées. Et pour cela, j'ai eu une idée. J'ai appelé ma copine Céleste pour lui proposer de partir à l'aventure avec moi. Et elle m'a répondu. Je sais que je suis au chômage, mais des fois je crois que t'oublies trop que j'ai cours en fait. Mais vas-y, je suis chaud. Donc, on a décidé de choisir au hasard une destination sur la map. Ouais, bon, ok, ça s'est pas du tout passé comme ça. On est étudiante, donc on a plutôt choisi sur kayak le vol le moins cher qu'on a trouvé. Et c'est comme ça qu'un jeudi, à 4h du matin, on s'est retrouvé notre sac à dos sur le dos, direction Porto, au Portugal. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, va le brouillard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit vlog, comme vous avez vu dans l'intro. Je suis avec Cécé, et on est à Porto. Aujourd'hui, nous vous retrouvons parce qu'on a un peu décidé, sur un coup de tête, de partir. On est allé à Porto parce que c'était forcément le moins cher. Par contre, j'ai payé 11 euros pour aller jusqu'à Orly, donc ne vous faites pas avoir. Enfin, prenez le bus et non le métro. On est arrivés ce matin très tôt à 10h, donc on n'avait pas notre Airbnb, d'où ma gueule, je ne suis pas du tout maquillée. Je ne suis pas lavé, pas maquillée. Mais on s'est posé dans un petit resto, c'était trop cool, c'était vraiment pas cher. On a payé 7 euros chacune, 8 euros avec un café. On avait toutes nos affaires avec nous, donc on a marché. Enfin, on a quand même pas mal marché. Ensuite, on est allé dans un petit café, on a taffé chacune de notre côté, les petits trucs sur lesquels on devait taffer. Voilà, on a un petit café au lit, le deuxième de la journée, le troisième pour moi. Et là, on vient d'arriver au Airbnb qui est très cool. En gros, c'est une salle de bain partagée, une cuisine partagée. Et on a une petite chambre. Le petit round-tour bordel, donc déjà mon bazar ici, j'aurais dû filmer avant. Hop, des petites plantes, nos affaires là, et la petite porte. Ce soir, on va sans doute pas sortir parce que juste on est assez fatigué. Et demain, on va voir Eva, que je pense que vous connaissez, que Sam ne connaît pas du tout. Mais Eva Travel qui est trop trop cool, enfin qui a l'air trop trop cool parce qu'on ne se connaît pas encore en vrai. Et on va peut-être faire la découverte des 15 ans avant de Porto et sortir avec elle. Donc ce sera trop bien. On vous retrouve plus tard. Bye la Mif. Finalement, Eva m'a envoyé ce message. Si vous êtes chaud ce soir, on peut manger un bout ensemble. Et donc on la rejoint pour manger avec elle. Après l'air du Sud. Pas besoin de m'inviter à danser ce soir. Car d'oeuvres américains, je connais déjà la fin. Pas besoin de m'inviter à danser ce soir. Pas besoin de m'inviter à danser ce soir. Sur la boule après 7, yeah, yeah. Premier réveil, premier matin dans la villa. Premier problème. On n'est pas sereine. On ne se ferme plus. On n'a pas réussi à la faire. C'est un peu pas rassurant parce qu'on est deux meufs. Les gens dans la chambre à commun, on ne connaît pas. Du coup, on essaie de capter. Mais en fait, genre là, la clé, elle va être plus fin. Trois secondes après que j'ai dans la cam, elle vient de réaliser que ce n'était pas la bonne clé. C'est les clés de chez Pauline. Elle a fait foutu dans la porte comme ça. Elle était comme ça en mode à bidouiller à la porte et tout. Et je me réveille, je me dis qu'est-ce que tu fous ? Elle me fait du coup, mais la clé, elle ne rentre plus dans la serrure. Toi, c'est tes clés. Tu n'aurais pu t'en rendre compte quand même. Ok, coucou les gars. On se retrouve donc après s'être habillés. Petit souci dans la matrice. Maintenant, c'est notre porte, notre fenêtre qui ne se ferme plus. Là, on va aller se poser dans un café. Alors, vous allez vous dire, elles ne font pas du tout de visite pour l'instant. C'est vrai. Cécé doit travailler parce qu'en fait, elle a quand même des cours. J'ai un oral espagnol à distance, à 14h. Après avoir mangé et tout, après l'oral de Cécé, on ira se promener de ouf et visiter un peu. Hier, on a rencontré Eva Travel, que je pense que vous connaissez. qui est trop drôle. Je suis kiffé. C'était trop bien. Grave nature peinture, grave ouvert d'esprit et tout. On avait grave des atomes conchus. J'ai kiffé. Et ce soir, on va ressortir avec elle. Elle va donner un peu la vie vie active. La vie de Porto. La vie de Porto. On va aller prendre un petit café et un petit dej. Et la rue est trop belle. Vraiment, j'adore. Ça match parfaitement avec elle, en plus. Dans le Portugal. J'adore le bleu. J'adore Céleste. Le café au café ou aux oranges, c'est le paradis de trop l'humour. J'ai regardé un peu mes messages, je vais essayer de faire le montage de ma vidéo. Donc là, petit supermarché, on va acheter des petits légumes pour manger. Elle descendait dans le midi. Ils se sont troupés au port du chemin. La petite course express, parce qu'on a envie de manger un peu à le signe. L'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain ? Ce que j'aime beaucoup pendant les vacances aussi, c'est pouvoir me poser et profiter de ces petits instants. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement les couchers et les levées du soleil. Là, je pars pas trop fort parce qu'on a des voisins. Notre histoire de fenêtre n'est toujours pas réélée. Et par contre, on a marché deux heures, donc aller-retour. Non, on a marché trois heures, on a fait dix kilomètres. Pour aller à la plage, c'était trop trop cool. Et là, on a permis de rejoindre Eva. On se prend un petit verre, on mange des petits tous. On est donc partis en soirée avec Eva et deux de ses potes. Et on a pu découvrir la vie nocturne portugaise. Spoiler alert, on a adoré. Bonsoir, on a fait de tout camp, sur la boule à passettes. Yeah, yeah. Deux dames multicolores, sur le soir. Je me bobine la cassette. Val de fumée au petit déjeuner. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique. Pour être un champion. Pour être un champion olympique. Merci Eva pour les bonnes adresses. Et surtout, les verres pas chers. Il faut qu'on vous dise. Les verres ici, pour 5 euros, t'es mort. T'es mort. Une pinte très bien dosée. Rhum coca, vodka coca 3 parce qu'elle est chelou. Ou whisky coca comme Eva. Et c'était 5 balles, le truc comme ça, archi dosé en effet. Mais genre dans l'espace. Donc là, il est 17h et on agit comme si on venait de se lever qu'il était 8h du mat. On a mangé le petit croissant il y a une heure. On n'a même pas mangé de repas du midi, juste après les magasins. Si après on mange. Oh regarde les lunettes de soleil. On va regarder les lunettes de soleil. On a une idée. Pépite, on va se donner un peu ce qu'on a conclu de chacun avec les petits moments qu'on a passent ensemble. Et qu'est-ce qu'on pense et comment elle a personne. Qu'est-ce que t'as pensé tous les jours à aller ? En fait, je pensais qu'elle était très timide. Sauf qu'elle a commencé à sortir avec nos blogs. J'ai commencé à la voir tous les jours. Et je sais pas, en fait elle m'énervait. En gros, elle fait un truc. Et je trouve super chiant. On passe dans un endroit, tu fermes pas les placards. Et je trouve ça trop chiant. Et toi, quand j'arrivais chez elle, je faisais leur vaisselle. Je faisais leur ménage. Je leur faisais leur lessive. Mais j'étais totalement ingrate et inconsciente de ce que tu dis. N'importe quoi, ça va pas ou quoi ? Justement, généralement, ça finit en mode ambigu. T'avais pas dit que tu l'as trouvée envahissant ? Tu l'as trouvée envahissant ? Qu'est-ce que j'ai conclu ? En deux jours, qu'est-ce que j'ai préjugé ? Pauline, de l'extérieur, au début, t'as l'impression que c'est quelqu'un timide. Un petit peu réservé, doux. Se perfectionniste, je dirais, dans son travail, en tout cas. Et qui ne se rend pas compte du travail qu'elle fait, genre. Et ne se valorise pas assez. Ah, que cool ! Et d'ailleurs, d'être une romantique aussi, parce que je ne suis pas du tout court côté. Grâce comme dans des vidéos, genre, t'es hyper authentique. Il y a des gens qui sont hyper différents en vidéo et en crête. Mais je trouve que tu peux plus bien, dans ta maturité. Ça fait très plaisir. Et là, le moment tant attendu est arrivé. On a enfin pu manger. Alors, nous mangeons une typique, ça est un, elle prétra la tête. Et on a une demi-portion pour 7,50€. Je suis très heureuse, là, de manger portugais. Imagine, une portion entière, c'est ça, de 2 à 7. Avec toi, je vois que toi, et c'est embêtant. Avec toi, je t'en fous grave. Tu regardes des gens. C'est comme une évidence, laisse tomber. Encore des séquelles, c'est qui m'a laissé tomber. Avec toi, je sais bien que ça va s'estomber. Avec toi, il y aura plus que les vies, laisse tomber. Quand vous avez devant vous les seules bouffonnes, déjà, ma gueule, non, mais ça va pas, là. On dirait que je me suis pris un point. Les seules bouffonnes qui arrivent à arriver en retard au lever du soleil. Tu peux dire de nous ? À venir quand il est déjà levé. Parce qu'il y a de la lumière qui est levé, d'accord ? Mais c'est trop stylé, tout est rose et tout, c'est magnifique. Et puis, ça va super bien avec les couleurs de la ville. Donc, je vous dirais une petite peinture que j'aime beaucoup. Je sais que c'est con, avant qu'on se connaisse, on écoute les mêmes sons. Avant qu'on se connaisse, je me vois et tu es avec toi. Non, je ment pas, je sais que les autres ne plaisant pas. Je connais les femmes et les autres attrapes. Je connais leurs vices et les autres attrapes. On a voulu se lever tôt pour aller voir le coucher du soleil et tout, mais le lever du soleil du coup. Le lever du soleil n'est qu'une année. Évidemment, comme on est, c'est quand même la deuxième fois que ça nous arrive pour ceux qui suivent les vlogs à Paris. On est trop bêtes. On est trop bêtes, ça fait deux fois qu'on se va voir. Mais bref, là, on va rendre le Airbnb s'ils nous récompens parce qu'on ne sait pas comment le rendre. Sinon, on le garde, on garde les clés et on revient. Et on va aller se poser parce que notre réaction, il est assez tard ce soir. Donc, je pense qu'on va se balader un peu, chercher un petit endroit où manger. Et puis, se poser. Moi, il faut que je fasse l'ontage de ma vidéo. Franchement, c'était trop, trop cool. Hier, on a revu Eva et c'était trop bien. Genre, j'espère que le son était bien. Et c'était vraiment trop bon. Et franchement, j'espère que vous kiffez ce vlog parce que c'est juste plein de moments de vie qu'on vous partage et de moments qu'on a trop kiffé. Un truc, si vous allez à Porto, prenez du cash parce qu'il y a plein d'endroits, surtout les endroits un peu locaux comme ça, comme le restaurant d'hier. Ils ne prennent pas les cartes françaises parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont. Le voyage était très, très cool. En fait, comment expliquer ? Genre, on n'a pas fait tant de visites, tant de trucs que ça et tout, mais on a de ouf marché, on a de ouf découvrir la ville. Et comme on a vu Eva qui habite là-bas, ça nous a permis vraiment de découvrir la ville sous un autre angle et de faire plein de trucs. En cas de choc, une personne qui a le cas, mais en excisant, tu vois. Ouais, voilà, en excisant d'arongue. Donc voilà, c'est pas forcément... En plus, on était toutes les deux déjà venus à Porto. Donc là, on y est vraiment allés dans une optique plus... On va se dire, on profite de nos vies et tout. Et voilà, ça fait plaisir. Je m'appelle Estée, je viens de la différence. C'est pas de vie partout. Je suis... Je suis... Enamorada. Là, je vais faire mon petit montage parce que de toute façon, on a toutes nos affaires et tout, donc c'est un peu galère de bouger. Et en fait, Eva, l'autre jour, elle m'a un peu engueulée parce qu'elle m'a dit... Elle m'a dit, mais attends, tu vlogues, mais t'as jamais ta cam. Et c'est vrai que moi, je suis un peu gênée quand je suis avec les gens et de sortir la caméra. Donc là, je me suis dit que j'allais me forcer à vloguer en public, à raconter ma vie, même si je suis un peu shy là. Je suis un peu shy, je ne sais pas. Et voilà, cette aventure est terminée et la dixième étape pour réussir son voyage, c'est vraiment pour moi de partager ses souvenirs et c'est ce que je fais à travers ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire si vous avez aimé ce vlog de voyage et de rencontre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bye, la vie.